Vous êtes sur RTL. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. On revient sur la démission de Laurent Wauquiez annoncée hier sur TF1. Décision logique ? C'est surtout une décision complètement inévitable. Parce que si Laurent Wauquiez s'était obstiné, s'il s'était barricadé comme il l'aurait pu d'ailleurs, au sein du donjon de l'appareil des Républicains, le résultat aurait été qu'il aurait été le faux soyeur, et de LR et de lui-même. Parce que la réalité, c'est que c'est lui le principal responsable. C'est lui le principal responsable de l'échec aux élections européennes puisqu'il a choisi le candidat et il a choisi la ligne. C'est lui le responsable de la situation de LR parce que ce qu'est LR depuis deux ans, c'est ce qu'il en a fait. Et puis c'est lui le responsable parce que c'est sa personnalité aussi qui est en cause, son insincérité. Le paradoxe, vous savez, de cette campagne de LR qui a été en fait copilotée par François-Xavier Bellamy et par Laurent Wauquiez, c'est qu'il y en a un qui était trop sincère et l'autre pas assez. Que François-Xavier Bellamy était trop sincère et on l'a vu sur les problèmes de société à la fin de la campagne et que Laurent Wauquiez n'était pas assez sincère et ça on l'a vu depuis le début jusqu'à la fin. La question qui se pose ce soir, les Républicains peuvent-ils se relever d'un tel échec ? Écoutez, c'est extrêmement difficile, ça n'est jamais tout à fait impossible. Ça n'est jamais tout à fait impossible parce qu'on a tous les précédents historiques qu'on veut, y compris le général de Gaulle qui politiquement n'existait plus en 1953 et qui revenait en majesté en 1958 ou bien les socialistes qui sont morts deux fois déjà. Donc on ne peut jamais dire jamais. Bon, reste qu'il faut une série de conditions difficiles. Bon, d'abord, il faut qu'Emmanuel Macron échoue parce que s'il n'échoue pas, je ne vois pas très bien comment LR pourra rebondir. Il faut que Marine Le Pen soit maladroite. Depuis un an, elle n'a pas été maladroite. Pendant les Gilets jaunes, elle n'a pas été maladroite. Il faut qu'elle le redevienne du point de vue de LR. Il faut qu'ils aient un président. Mais ça, je veux dire, ils en ont des possibles. Que ce soit Éric Wörth, que ce soit Bruno Retailleau, ce sont des gens qui en ont en tout cas le niveau. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué, il faut qu'ils aient bientôt, bientôt l'année prochaine en tout cas, un candidat à l'élection présidentielle. Alors il y a peut-être Xavier Bertrand, mais l'ennui c'est qu'il n'est pas à LR. Mais en dehors des erreurs personnelles de Laurent Wauquiez, comment vous expliquez que LR en soit arrivé là ? Alors d'abord parce que le gaullisme est entré dans l'histoire, mais qu'il est sorti de la politique. Et que LR, ce ne sont plus des héritiers du gaullisme. C'est une grande différence par rapport à d'autres périodes. D'autre part parce que la Ve République est cannibale. La combinaison d'une part d'un système ultra-présidentiel et d'autre part du scrutin majoritaire fait qu'il y a deux forces qui sont privilégiées au détriment de toutes les autres. Et puis il y a une dernière chose qui frappe, je pense, beaucoup de monde et qu'on a vu à l'occasion des élections présidentielles, c'est que partout en Europe, c'est vrai en France, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Italie et c'est vrai en Espagne, la droite classique a de grandes difficultés non seulement à gagner, à progresser ou à se défendre, mais à paraître posséder une identité, un projet spécifique. Eh bien, c'est le cas de LR. Merci Alain. A demain. RTL Soirier, il est 18h36. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...